Salut, salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. La France a réussi avec succès l'essai de son missile balistique intercontinental. Oh, quelle bonne nouvelle! Et ce missile, les amis, peut détruire la Russie, Moscou, en 8 minutes, en seulement 8 minutes. Ah, Seigneur! Donc, quand vous écoutez ça, dans les médias français, vous avez l'impression que la France a réussi quelque chose. La France a été en train de la chasser partout, la France est en difficulté, et la France veut montrer aux yeux du monde que oui, elle est aussi puissante, elle peut fabriquer les missiles. À l'heure où les gens parlent de missiles hypersoniques, la France est en train de nous parler de l'essai réussi de missiles balistiques. Donc, vous voyez, les missiles, on tire, ça vient comme ça, avant d'arriver comme ça. Et dans l'âme narratif, vraiment, au mensonge, il manque jusqu'à, même un enfant de la cible peut comprendre. Les missiles dits continentaux ou balistiques, les amis, c'est des missiles qu'on tire, ça part en haut, ça vient en bas. C'est pour toucher sa cible. C'est comme ça, donc, voilà la trajectoire. Allez sur Google, regardez même sur les réseaux sociaux, tapez même comment ça fonctionne, ces missiles-là. Et donc, on va tirer en France, ça fait 8 minutes pour détruire Moscou. C'est la vitesse, ils ont parlé de Mach 50, 51,3, quelque chose comme ça. Ce n'est que la France. Et pendant que les autres pays, la Russie avait déjà vraiment tous ces missiles-là, les tests réussissent sur tout et tout, 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 jusqu'à passer à une autre vitesse supérieure avec des missiles hypersoniques qu'elle a testé en Ukraine, la Russie a testé en Ukraine. Et même les experts américains disent que ces missiles russes sont inarrêtables. Donc, on est en train de parler des négociations de la guerre à la fin, le chassement, disons, l'expression de la France en Afrique, pour que, hein, tu vois, vous comprenez un peu. Après, on nous dit, on nous sort, on nous sort, on nous sort un truc, oh, vraiment, on a fait le test de notre missile continental, balistique continental, l'essai a réussi. Et ils ont réussi à faire cet élément, les amis, parce qu'ils pensent que ça va effrayer la Russie, ça va effrayer le monde entier. Ces missiles qui disent que ça peut détruire Moscou en huit minutes, en huit minutes, les amis, on peut donc taper ça avant que ça n'arrive, ça ne quitte même le territoire français en haut, avec les radars à Kaliningrad. Oui? Donc, les amis, je vais vous faire écouter vraiment ce gros, c'est un film, la France a réussi quelque chose vraiment d'incroyable. Écoutez ceci, écoutez, écoutez les amis. La France a réussi avec succès le tir de son niveau missile balistique M51.3, capable de raser Moscou et d'atteindre n'importe quelle autre ville de la Russie. capable de raser la ville de Moscou et capable d'atteindre n'importe quelle ville de la Russie. La Russie, c'est un pays continent. Voilà les plaisantins. Et le ministre russe de la défense, le général Sergei Chouégu, il avait dit, les armements des occidentaux sont puissants seulement dans les médias. Oui, c'est dans les médias, c'est tellement puissant. La France détient combien de têtes nucléaires. Combien de têtes nucléaires. Donc, s'il y a un missile qui est capable d'atteindre Moscou et de raser Moscou en 8 minutes, de l'autre côté, les Russes nous ont montré un missile balistique appelé Satan 2, donc ça en maths, Satan 2. Et on a appris, au même moment que, en 200 secondes, ce missile peut raser la ville de Paris. En 200 secondes, les amis. 200 secondes, c'est 3 minutes. Donc, le temps que le missile que les Français ont essayé là n'arrive à Moscou, les Russes auront envoyé même 2 missiles pour détruire des villes en France. Parce que pour eux, c'est 3 minutes. Et là, ils auront le temps de détruire le missile français. 8 minutes, 3 minutes, les amis. Dès que l'annonce est faite et ils déclenchent pour eux, c'est en 3 minutes. Donc, ceux qui ont déclenché, qui ont tiré le missile, vont périr dans le tir de Samad ou Satan 2. Vous ne pouvez pas venir nous raconter du n'importe quoi. Vous avez eu l'habitude de mentir, de raconter du n'importe quoi aux gens et les gens goubaient. Aujourd'hui, ça a changé. Totalement changé. Vous devrez comprendre que vos narratifs sur les médias que vous utilisez pour manipuler la conscience du peuple et le monde entier ne passent plus, les amis. Ça ne passe plus, oui. Prochain élément concernant ce gros mensonge du missile français, l'efficacité, la puissance, ce que ça peut faire. La cible, c'est la Russie. Parce que la Russie, la Russie, les font peur. Ils ont peur de la Russie. Prochain élément, les amis, on regarde. Le missile balistique M51.3, haut de 12 mètres, est capable de voler à 1200 km au-dessus de la surface de la Terre et d'atteindre une vitesse de croisière estimée à plus de 15 fois la vitesse du son. 15 fois la vitesse du son. Oui? Oui? Vous voyez? Prenez cette information, les amis. Allez comparer avec les missiles russes. Vous allez voir que c'est de l'enventillage. Qu'il n'y a pas match entre la Russie et la France concernant l'armement. Il n'y a pas match. La France n'est même pas à côté quand on parle d'armement. En termes d'exportation, en termes de fabrication, en termes de nouvelles technologies, d'armement, la France n'égale pas. C'est-à-dire que les pays qui sont, qui c'est vous aujourd'hui, les amis, c'est vous, c'est Valo, c'est Volo. Ma part de français s'arrête là-bas. Qui peuvent se comparer aujourd'hui, les amis? En anglais, never mind. Qui peuvent se comparer aujourd'hui en termes de technologies d'armement? Vous avez la Russie, les États-Unis et la Chine. Les autres prennent la technologie qui vient de la Russie. Parce que la Russie, avec ses alliés, partage cette technologie militaire. Comprendre? Donc quand la France raconte des histoires comme ça, après un papier qu'ils ont bien organisé et tout ça, ils pensent que tout se passe dans les médias mensonges. Et que quand ils vont raconter les histoires, ça va faire peur. Vous pensez que la Russie ne peut vraiment avoir peur de la France? La France, ces généraux, ont dit qu'une guerre de haute intensité avec la Russie, la France ne peut pas supporter deux semaines. Ce sont les mêmes généraux du plateau qui connaissent l'armement français, qui disent cela. Après, vous voyez le missile qu'on a fait balistique, 15 fois la vitesse du son, ça peut faire ci, ça peut raser la ville de Moscou, ça n'a pas arrivé dans toutes les villes de Moscou. Djéoua, dernier extrait, les amis, ils ont bien préparé ce mensonges en pensant que ça va passer. On écoute. Concrètement, cela signifie que si le missile était tiré de Paris, il ne lui faudrait qu'environ 8 minutes pour atteindre Moscou. De plus, avec ses 10 têtes nucléaires indépendantes, il est capable de tromper tous les systèmes de défense aérienne et d'atteindre sa cible qui se situe à 10 000 kilomètres. Ce n'est pas un missile hypersonique, mais c'est capable de déjouer tous les systèmes anti-aériens, les défenses. Quel missile balistique fonctionne comme ça? Dites une fois que vous avez réussi votre test d'un missile hypersonique, c'est capable de déjouer tous les systèmes anti-aériens. Quel système ça peut déjouer? Quand tout le monde connaît le trajectoire d'un missile, ça va déjouer quel système? Tout le monde connaît le trajectoire de ces missiles balistiques. Tout le monde! En haut, en bas! Donc ici, on peut frapper ça! Hey! On peut mentir comme ça à Dama, on peut aller comme mes frères ivoiriens. Merci les amis, à très bientôt! Hello, hello, friends! Salut les amis! Ici, le sénateur Kletus, votre humble serviteur, votre ami, votre camarade. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas de la publicité, mais une information importante. Je sais que la diaspora travaille d'arrache-pied pour construire des sociétés, pour embellir les villes et les vies des gens qui sont ici en Afrique. Et cette diaspora qui travaille, qui est travailleuse, les amis, se pose souvent la question, à savoir les moyens fiables et rapides d'envoi d'argent en Afrique. Oui les amis, la solution c'est Senwave. Avec Senwave, c'est facile et c'est rapide. Avec Senwave, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros. Je répète, jusqu'à 40 000 euros, les amis. Les pays concernés, pour les amis de la diaspora, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Belgique, c'est l'Islande, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le Canada et c'est le Royaume-Uni. Si vous êtes dans ce pays que je viens de citer, prenez votre téléphone iOS ou Android, allez sur App Store ou Play Store, téléchargez cette application. N'oubliez pas que pendant le processus d'inscription, vous mettez vos informations utiles, les amis, mon code promo est là, sénateur ou sinéto, si vous voulez bien. S-E-N-A-T-O-R. Lors de votre première transaction, ça va vous donner droit à quoi ? 10 euros de bonus. Oui, les amis. Pour le privacy, vraiment, c'est fiable, j'ai des amis qui ont déjà testé dans la diaspora, on m'a déjà envoyé l'argent à travers Senwif. La prochaine question, c'est de savoir, quels sont les pays concernés ? Oui, nous sommes en France, nous sommes en Italie, nous sommes en Espagne, nous sommes en Belgique, nous sommes en Islam, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes au Royaume-Uni. Comment faire ? C'est quel pays ? On peut envoyer l'argent à destination de quel pays ? Il y a le Mali, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville, il y a le Congo-Kinshasa. Si quelqu'un me pose encore une autre question, j'ai le Sénateur, oui, si j'envoie l'argent dans ce pays que tu as cité, comment ils vont faire pour recevoir de l'argent ? C'est simple, au Mali, c'est avec Orange Money, au Cameroun, c'est avec MTN Momo, en Côte d'Ivoire et Sénégal, c'est avec Wave, au Congo-Brazzaville, c'est avec ETL, c'est avec MTN, c'est avec Express Union, au Congo-Kinshasa, les amis, c'est avec ETL, c'est avec PESA, c'est avec Orange Money, c'est avec Express Union, donc cash. Je répète, avec Sénuiv, c'est rapide, c'est facile et c'est fiable.